... Daniel Blujan, merci beaucoup de vous accueillir ici au château de Laroche-Muyon. Vous êtes historien et surtout commissaire de l'exposition qui est consacrée au Duc Laroche-Fourou-Lyoncourt. Alors, comment vous avez bâti cette exposition ? Alors, cette exposition, c'est une genèse qui remonte au moins à trois ans. L'ancien directeur du château, Yves Chevalier, m'avait demandé de présenter le Duc de Laroche-Fourou-Lyoncourt selon un fil conducteur qui serait donc son parcours politique. Comment ce personnage, de la fin du XVIIIe jusqu'au XIXe, a tracé son parcours ? Donc ici, vous exposez un petit peu le clan. Alors, le clan, en fait, les Laroche-Foucault ont connu une espèce de période de gloire où plusieurs personnages de personnalités marquantes, à la fois dans la famille et dans leur époque, ont pu coexister. Alors, il y a eu bien sûr Liancourt, qui s'est appelé après Laroche-Foucault-Lyoncourt. Mais il y a aussi sa tante, la duchesse d'Anville, qui était la propriétaire de ce château. Et il y a son cousin, Louis-Alexandre de Laroche-Foucault, qui était à la fois un savant et qui était un grand ami des Américains. Alors, cette pièce, on y voit déjà un petit peu le positionnement du château. Quelques expositions, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Liancourt était grand maître de la garde-robe du roi. Ça, c'est carrément l'apanage des Laroche-Foucault. Depuis la création de cette charge par Louis XIV, les Laroche-Foucault, jusqu'à la fin de la Révolution, de père en fils, ou, comment dire, de toute façon, dans la famille, se sont transmis la charge de grand maître de la garde-robe du roi. C'est pour ça que nous avons exposé ici un document vraiment rarissime, qui est les diamants de la couronne, c'est-à-dire que Liancourt avait la garde d'une grande partie des diamants appartenant à Louis XVI. On parle de plusieurs millions d'euros à l'époque. On parle de millions de livres, de millions de livres, effectivement. Notamment, là, il y a un diamant rose, qui est, comment dire, une espèce de notoriété pour Louis XIV, au départ, qui se procure ce diamant, parce qu'il y a un concours entre les monarchies pour savoir qui va avoir le plus beau diamant. Alors, pour la petite histoire, le gardien de la robe, il fait quoi en juste ? Alors, le grand maître de la garde-robe du roi, il est responsable des vêtements, des souliers, de tous les apparets, des bijoux. Et puis, bien sûr, il a avec lui environ 200 personnes pour l'aider à prévoir l'habit de cérémonie du roi en fonction des activités qu'il va avoir à faire le lendemain, le surlendemain. Alors, là, on voit un petit peu ses fonctions. Sur cette planche, c'est toutes les décorations ? Alors, on a parlé du parcours politique. L'originalité de Lyon-Court, c'est que c'est un aristocrate. Donc, il est aristocrate du début de sa vie jusqu'à sa mort. Mais, par contre, il va évoluer. Et dans son parcours politique, l'aristocratie va changer de valeur. Quand il naît, donc en 1747, l'aristocrate est quelqu'un qui est d'abord un propriétaire terrien. Et puis qui a, comment dire, une sorte de direction sur ses fiefs. C'est tout. Lui, il veut changer la valeur de l'aristocratie pour dire, voilà, maintenant, mon rôle, c'est pas ma naissance qui me l'apporte. Ma place dans la société, c'est pas ma naissance, mais c'est mon utilité publique. Je dois être utile à la société. Mais, malgré tout, il reste quand même aristocrate. C'est pour ça qu'on a ici, par exemple, les médailles de Saint-Michel, médailles de Saint-Esprit. Voilà. C'est quand même, d'abord, un des plus grands aristocrates autour du roi. Mais avec déjà cette pensée, je dirais, très avant-gardiste par rapport au tout début de son époque. Oui, d'abord une, c'est quelqu'un qui est, comme son cousin Louis-Alexandre, parfaitement opposé au despotisme. Il voudrait réformer la monarchie pour sauver la monarchie. C'est-à-dire qu'il croit dans la science, il croit dans le progrès et il croit que l'aristocrate doit guider le peuple, doit l'éduquer, doit se servir de sa fortune pour l'emmener vers un destin meilleur. Il veut améliorer le sort du peuple. Deuxième pièce ? Deuxième pièce. Donc, le bonheur du peuple, c'est d'abord de le nourrir et de lui donner du travail. Et on est dans la mouvance physiocrate. Donc, avec Kenney, Dupont-de-Nemours, eh bien, Liancourt pense que l'agriculture, l'agronomie, en se développant, peuvent aider ou doivent aider d'améliorer le sort des pauvres gens, sortir de la pauvreté, donner du travail à tout le monde. Donc, la terre, c'est d'abord un agronome. Et l'inspiration, il va la trouver en Angleterre auprès d'un ami qui s'appelle Arthur Young. Et donc, il va importer d'Angleterre, qui a pris beaucoup d'avance sur nous, aussi bien en agronomie qu'en industrie. Il va importer les outils. C'est pour ça que nous avons là des instruments ou des maquettes qui représentent des objets anglais. La fameuse barrière. Notamment les barrières, par exemple, pour l'élevage. Un couteau à couper le foin. Pourquoi le foin ? Parce que plantes fourragères. Et donc, l'une des techniques que Liancourt va importer d'Angleterre, c'est donc la culture des plantes fourragères qui va remplacer la jachère. Et qui va comme ça permettre de nourrir le bétail. Donc, la stabulation. Il va aussi apporter la stabulation, c'est-à-dire l'élevage des animaux en étable. Il faut pouvoir les nourrir. Il faut du foin, il faut des nourritures. Et à ce moment-là, on multiplie les plantes fourragères. Et parmi ces plantes fourragères, une des grandes plantes fourragères qui va avoir un succès plus tard, c'est la betterave sucrière. Parce que son ami, donc, Benjamin de Lesser, va reprendre la culture de la betterave pour faire du sucre. D'accord. On va le voir. On va le voir juste après. Juste après. Voilà. Et donc là, on n'est plus à la Roche-Guillon, mais sur le domaine de Liancourt. Tout à fait. Alors, le domaine de Liancourt, au départ, est un magnifique château, avec un magnifique parc, qui date du XVIIe siècle, et qui était visité, qui avait une célébrité européenne. Liancourt, finalement, va remplacer ce parc par des cultures. Il va détruire ce parc pour le mettre en culture. C'est quand même assez incroyable. Donc, il n'a pas peur, finalement, quelque part, de casser son patrimoine et d'en faire quelque chose. Tout à fait. Il le transforme complètement. Son château, on va le voir, il va le détruire. Et son parc, il le détruit pour créer un mouvement économique, pour trouver du travail et pour mettre en culture, à la fois culture de la terre, mais aussi la culture intellectuelle. Alors là, pour l'instant, on n'est pas encore rentré, je dirais, dans la révolution. Non. Prochaine pièce ? La prochaine pièce, justement, ça va être l'industrie. Parce qu'on peut être agronome, mais tout vient de la terre. Mais à partir de là, on peut, à partir des produits de la terre, développer une industrie. C'est un agronome, mais comme vous dites, c'est aussi un pionnier industriel. Tout à fait. Alors, quand il revient d'exil, puisque pendant la révolution, il est obligé de s'exiler aux États-Unis, quand il revient, il faut qu'il refasse fortune et il faut qu'il reparte à zéro. Pendant plusieurs années, donc tout était resté en latence et il doit inventer un nouveau concept d'organisation pour ces domaines. Il va complètement détruire son parc magnifique du XVIIe siècle. Il va le mettre entièrement en culture. Il va détruire son château. Et avec les pierres de son château, il va construire des manufactures. Ce ne sont pas les révolutionnaires qui vont détruire son château. Du tout. Son château, d'ailleurs, pendant la révolution, a accueilli l'école qui va plus tard devenir les arts et métiers. Donc la révolution a sauvegardé son château. Et lui, finalement, c'est quand même un peu fort, l'aristocrate détruit son château pour construire des manufactures et donner du travail. Alors, dans cette manufacture, on y trouve quoi ? Alors, ce sont des manufactures liées au textile. Donc les produits de l'agriculture et de l'élevage vont donner, finalement, matière à l'industrie. Alors, c'est essentiellement la laine qui est cardée. Donc, il va créer les carderies les plus modernes de son temps. Il va inventer des rouleaux avec des cartes, avec des pointes métalliques qu'il fait faire lui-même par des ouvriers dans ses manufactures. Et à partir de là, il crée l'une des carderies les plus performantes de France. Il va même exporter en Europe. De même qu'il fait des filatures. Alors, ces filatures, ce sont des filatures qu'il va réaliser grâce à des métiers qu'on appelle des moules jenies qu'il fait venir d'Angleterre. Voilà. Le modèle reste quand même le modèle anglais. Et ces moules jenies, il va les développer dans les manufactures qui vont faire de lui, finalement, un riche industriel. Et, ruiné au retour d'Amérique, il va devenir capitaliste en quelques années. Alors, justement, ce genre de matériel, il le ramène d'Angleterre. Il ne va pas le construire ? Non. Il achète les métiers en Angleterre, directement. Et il fait venir aussi les ouvriers et les, comment dire, je veux dire, les chefs d'équipe, entre guillemets, qui vont mettre en place donc cette industrie en France. Il a plein de débouchés notamment, ils vendent quoi ? Ils vendent des bonnets ? Alors, ils vendent la matière première, par exemple, du fil. Quand on fait des filatures, c'est pour faire des fils. Il va les tisser, il va faire du tisser d'hydrat, il va vendre des calicots, il va vendre des bonnets. Mais, en fait, il va profiter du fait que, avec les guerres napoléoniennes, il y a un embargo sur le commerce anglais. Et donc, finalement, cet embargo va favoriser l'émergence d'une industrie textile en France qui n'aura pas été possible avant du fait du monopole des anglais sur le marché textile. Donc, fin commerçant et fin politique parce que je récupère du matériel et après, j'ai un embargo. Exactement, je profite de l'embargo et il va aussi profiter du fait qu'en France, on développe des industries de luxe de plus en plus. c'est vraiment le début de l'industrie du luxe et là, dans une lettre qu'il adresse à Charles Ternot, il introduit une princesse orientale qui vient acheter en France des châles de soie à Paris dans le quartier Saint-Antoine ou dans le quartier Saint-Germain. Donc, le luxe français déjà existe à cette époque. Voilà, nous sommes en pleine émergence du luxe. Les Français se spécialisent dans les industries du luxe parce que dans l'industrie cotonnière de l'époque, les Anglais quand même tiennent le haut du pavé. Alors là, on a vu l'homme industriel, l'homme politique. L'homme politique, c'est accidentel. C'est-à-dire que comment d'agronome et d'industriel tout à coup je suis propulsé dans la vie politique et comment je deviens tout à coup à la tête de l'État alors que je ne l'ai pas cherché. C'est tout, comment dire, tout le mystère du personnage. C'est cette salle-là qui le résume le mieux. Tout à fait. Liancourt est député de la noblesse lors des élections donc d'abord aux notables et puis après aux états généraux. Il se trouve que la noblesse de Clermont est assez réactionnaire est complètement opposée aux états généraux et surtout complètement opposée à la réunion des trois ordres tiers état, noblesse, clergé. La noblesse est, comment dire, clermontoise et très suspicieuse. Liancourt, lui, est pour une assemblée nationale mais finalement il se méfie des états généraux. Il l'écrit au début de l'année 1789, il dit les grands changements économiques que l'on a connus en France avec l'émergence d'une nouvelle classe de propriétaires, de la bourgeoisie, etc., va forcément avoir des conséquences politiques très importantes et les états généraux risquent de déstabiliser complètement la monarchie. Il craint beaucoup et il parle déjà de révolution. Forcément, la révolution économique va forcément entraîner une révolution politique qu'il craint. Il se place comment sur l'échiquier ? Sur l'échiquier politique, il est dit monarchien, c'est-à-dire qu'en fait il est monarchiste, il veut sauver la monarchie, une monarchie parlementaire, peut-être à l'anglaise, mais il veut que le roi conserve le pouvoir politique et qu'on ait un pouvoir exécutif fort. Sauf qu'avec Louis XVI, il n'a pas le bon interlocuteur. Alors, on a tous en tête, en mémoire cette phrase. Non, Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Vous pouvez recontextualiser ? Oui. Alors, nous sommes dans la nuit du 14 au 15 juillet. Les députés sont réunis dans la salle des menus plaisir à Versailles, juste à côté du palais. Les événements parisiens viennent tout à coup jusqu'à Versailles où les députés découvrent avec horreur ce qui s'est passé à la Bastille, les têtes que l'on balade dans Paris au bout d'une pique. Ils prennent peur. Et on ne sait pas comment prévenir le roi. Faut-il prévenir le roi de ce qui se passe à Paris ? Vous avez une théorie. Oui. Je pense que Liancourt prend l'initiative en tant que grand maître de la guerre d'Europe du roi. Il peut se permettre de se rendre à Versailles jusque dans la chambre du roi. Il est le seul à pouvoir le faire. Mais il est à la fois député et grand maître de la guerre d'Europe. Donc, il est quand même tiraillé entre la fidélité au roi et le besoin de réforme et son appartenance à ce mouvement révolutionnaire. mais il n'est quand même pas en bonne position. D'ailleurs, il le dit à un certain moment « Je n'aimerais pas y être ». Et il va y être malgré tout. Donc, il va voir le roi dans la nuit du 14 au 15 et effectivement, il lui ouvre les yeux. Il le décide et lui dit « Roi, mais c'est grave, c'est une révolution ». Donc, cette révolution, il ne faut pas s'y opposer. Il faut que vous veniez devant les députés et il faut que vous preniez en compte cette révolution de façon à sauver la monarchie. Le roi va l'écouter et le lendemain, dans la nuit, le 15, donc, il se rend devant les députés et là, le roi est acclamé dans un premier temps la monarchie et sauvée. Quelques jours plus tard, Lyoncourt est élu président de l'Assemblée nationale le 18 juillet. Vous voyez, du 15 au 18, il se passe trois jours. Le 13, il pouvait encore dire « Ah là là, comme je n'aimerais pas y être, je ne veux pas y être » parce que cette révolution, les cartels, il est très mal à l'aise et trois jours plus tard, il est élu premier magistrat de la France. Et il se trouve donc à la tête de l'État. Donc, c'est le deuxième personnage de l'État. C'est le deuxième personnage de l'État après le roi. Mais c'est une façon pour lui, peut-être quand même, justement, de guider le roi dans cette révolution qui va petit à petit, finalement, l'engloutien. Est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé, est-ce qu'il a une sympathie pour ce Louis XVI ? Oui, tout à fait. Il est devenu, comment dire, ami du roi, confiant, dont le roi est confiant en lui parce que ce n'est pas, il n'est pas servile. C'est quelqu'un qui disait lui-même « Je suis un serviteur du roi, mais en aucun cas, je ne serai dans la servilité. » D'ailleurs, il a même refusé que sa femme devienne, comment dire, une femme de chambre ou une serviteur de la reine. Non, 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 tu restes à Lyoncourt. Non, non, nous, dans la famille, donc, on est fidèles, d'accord, on va honnêtes. Et c'est cette honnêteté, justement, qui fait que Louis XVI a confiance en lui. Et il est très ami. Jusqu'au bout, il sera fidèle au roi. Il va même proposer de venir le défendre lors de son procès, donc, en fin 1792, début 1793, alors qu'il est en exil, au péril de sa vie. Donc, il est vraiment très, très fidèle au roi. Il a pris ses rois en estime, mais il en connaît, bien sûr, les faiblesses. Et effectivement, on ne peut pas parler de la vie du duc sans cet exil. Voilà, parce qu'en fait, la révolution va échapper au roi. Le roi n'a pas le charisme et la capacité de prendre en charge cette révolution et de mener lui-même les réformes. Donc, finalement, Liancourt va s'écarter dans un premier temps de la politique pour se consacrer au comité de Mandicité, c'est-à-dire à la mise en place de ce qui deviendra pour nous l'assistance publique. Mais, la révolution le rattrape suite à, comment dire, à la fuite à Varennes. Il a gardé quand même son grand rôle de maître de la garde-robe du roi. Et finalement, il veut essayer de sauver le roi malgré lui. Il lui demande, il lui propose de venir le rejoindre à Rouen où il a un rôle militaire important puisqu'il dirige, il est à la tête de l'armée de Normandie. Et il essaye de monter une fuite du roi avec l'aide de Lafayette. Ce complot est vanté et finalement, sa tête est mise à prix et il doit fuir en Angleterre. L'exil vers l'Angleterre, ça reste malgré tout une double chance. Oui, double chance, c'est le mot juste. Parce que, chance, parce qu'il sauve sa tête. Il serait resté en France, il aurait eu le même sort que Louis-Alexandre, son cousin qui est assassiné à Gisdor. Et puis, chance, parce que ça va lui permettre de découvrir le nouveau monde. Il va finalement passer son exil, non pas en Angleterre, un an en Angleterre et ensuite, quatre ans en Amérique. Alors, les États-Unis, c'est un moment, un point crucial pour lui. Et on aurait presque pu consacrer une exposition aux États-Unis. Oui, on pourrait, bien sûr. son voyage aux États-Unis, c'est, comment dire, l'un des, comment dire, ça va donner lieu à un des ouvrages peut-être un peu décriés en son temps, mais qui est le témoignage, une photographie des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, vu par un Européen. C'est un grand reporter. Oui, un grand reporter. Huit volumes. À peine, il est revenu en France en 1780, même pas, il est encore à Hambourg en 1799, qui va publier huit volumes de ses voyages. Et dans trois langues différentes. Et en anglais, en allemand, je crois, et en français. Voilà. Et il n'est même pas revenu en France encore. Et donc, cet ouvrage est quand même, aujourd'hui, une sorte de, comment dire, oui, c'est ça, de mémoire, un témoignage bien avant Tocqueville. Là, on est en 1799. Alors, vous qui avez énormément bûché cette exposition, vous y retenez quoi de ce voyage aux États-Unis ? Il est comment, le duc, à cette époque ? Il note tout ? Oui. Il fait des calculs ? Tout noté. De l'expertise ? Voilà. Alors, il y a un point commun avec son cousin Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, c'est que tous les deux étaient des grands voyageurs. Ils ont même voyagé ensemble, ils sont allés jusqu'en Suède, ensemble, à cheval. Et partout où ils allaient, ils avaient des petits livrets, des carnets de notes, des cahiers, et sans arrêt, avec une petite écriture très, très, très fine, ils notaient tout. Il a dû ramener des mâles entières de petits carnets. D'ailleurs, ses collègues aux États-Unis le trouvaient un petit peu triste parce qu'il était tout le temps en train de poser des questions, tout le temps en train de noter. Voilà. Donc, c'était quelqu'un de très sérieux, finalement. Donc, de ce voyage, il va ramener d'abord une vision des États-Unis nouvelle. Les États-Unis, c'est très loin à l'époque, et on n'en a que le témoignage de quelques Américains qui sont venus en France, comme Jefferson, comme Franklin. Mais aller sur place, et puis, constater le fonctionnement d'une république, un nouveau système social qui se met en place, avec, bien sûr, ses défauts, il va tout de suite appuyer là où ça fait mal, l'esclavage. La traite des Noirs et surtout le marché aux esclaves vont glorifier. la façon dont on traite les Indiens, la façon dont on va les spolier en leur prenant leur terrain à coups de whisky, on va les assommer. Et puis, l'argent. Je crois que ce qu'il a le plus marqué, c'est le goût des Américains pour l'argent, la bourse, l'argent. Il n'y a que ce mot, c'est la valeur suprême des Américains en 1796. Alors, ce duc, il est vécu, il est perçu comment aux Etats-Unis. Vous parliez tout à l'heure d'un des un peu tristes qui notaient beaucoup, mais politiquement, il est bien accueilli parce que c'est quand même un Français, un libérateur ou on l'ignore ? Alors, partout où il passe, il s'appelle La Rochefoucauld, La Rochefoucauld-Liancourt. Donc, depuis la mort de son cousin en 1792, il s'appelle désormais La Rochefoucauld-Liancourt. Et La Rochefoucauld est très connu parce que c'est le traducteur des Constitutions américaines. C'était un grand ami de Franklin et de Jefferson. Donc, l'aura de son cousin va lui profiter, va lui ouvrir toutes les portes. Donc, il est très bien vu. La population américaine a vis-à-vis des Français beaucoup d'affection. Par contre, au niveau politique, c'est Washington qui, à l'époque, est dans son deuxième mandat de président de la République fédérale américaine. Et Washington s'est tourné vers les Anglais et il refuse de recevoir Liancourt. Donc, Liancourt ne rencontrera jamais Washington durant son séjour à Philadelphie qui est la capitale provisoire des États-Unis. Une grande traîtrise, finalement. Alors, effectivement, Washington va signer un traité d'alliance avec l'Angleterre de façon à conforter son commerce au dépens du traité franco-américain qui avait été signé en 1778 et s'est considéré comme une sorte de trahison par une grande partie de la population américaine. D'ailleurs, on le sait très bien, Liancourt l'avait écrit, il prévient les Américains, il dit attention, cette alliance avec l'Angleterre est très dangereuse et elle est contre-nature. Vous allez vous allier avec votre pire ennemi. Quelques années plus tard, les Anglais et les Américains vont entrer en guerre et les Anglais vont brûler Washington. D'où la Maison-Blanche quand elle a été ensuite repeinte. Et donc, il avait bien eu la prémonition de justement cette antinomie entre les intérêts anglais et les intérêts américains. on part des États-Unis et là, on tombe sur un autre duc, un duc philanthrope. Oui. Alors en fait, non, c'est le même duc. On va dire, voilà, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, c'est un arbre qui a pris racine dans le siècle des Lumières, qui pousse, qui traverse la Révolution, qui monte jusque vers la Restauration et sur cet arbre, il y a des branches. Il y a les branches, par exemple, les Arts et Métiers, il y a le Conseil Général des Prisons, il y a le Comité de la Vaccine, il y a, etc. En fait, tout ça, c'est un même personnage politique, c'est l'aristocrate qui doit être utile au service de la société. Quand il revient d'Amérique, il est hors de question pour lui de refaire de la politique. Il a eu du mal à rentrer en France et Bonaparte, quand il l'autorise grâce à Talleyrand à rentrer en France en 1799, lui dit « Monsieur de la Rochefoucou Lyoncourt, vous restez dans vos domaines, vous ne voulez pas de politique. » Lyoncourt a bien compris le message et donc, il va, outre ses activités industrielles et agronomiques, il va se lancer dans de multiples œuvres philanthropiques. Alors, il va reprendre déjà les écoles qu'il avait fondées à Lyoncourt, qui était l'école de la montagne, qui était une école qui était destinée aux enfants pauvres de l'armée et qui petit à petit, grâce à Bonaparte d'ailleurs, va devenir l'école des arts et métiers. Mais, il s'est aussi passionné pour les prisons. Il a découvert les prisons de Philadelphie, il a même publié un ouvrage qui s'appelle « Les prisons de Philadelphie » en 1796 aux États-Unis. Et il est extrêmement moderne, il est très contemporain. Lui, dans les prisons, il dit, voilà, ça ne doit pas être un enfermement, ça doit être une rédemption. Mais on doit préparer les prisonniers à se réinsérer dans la société, notamment par le travail. On doit leur redonner un métier. Les jeunes, on doit les rééduquer, on doit leur redonner une morale. mais quand un prisonnier sort de prison, il doit pouvoir se réinsérer dans la société. Un discours excessivement contemporain. Très contemporain. Alors, c'est aussi le président du comité de la vaccine, c'est aussi la caisse d'épargne, enfin, il est partout ? Il est multipassette, on le retrouve partout. Et à chaque fois, avec lui, on a Benjamin de l'Essert, qui est, j'allais dire, presque le financeur, mais qui est le philanthrope. Nous sommes là chez les libéraux. Et nous sommes à une époque où on a une montée réactionnaire importante qu'on appelle l'ultramontisme qui arrive notamment avec la restauration. Et vous allez avoir donc tous les philanthropes qui vont se réunir justement autour de la philanthropie puisque de toute façon, le domaine politique leur est quasiment interdit. Alors, Liancourt est père de France. Il siège donc dans l'opposition et il va d'ailleurs être, comment dire, licencié. On va le, comment dire, le châtier comme on a châtié son grand-père qui avait été exilé en cette ère. Lui, on va lui supprimer toutes les charges en 1823. Toutes les charges, notamment parce qu'il s'est opposé aux censures, aux lois sur la censure que le roi avait prévues pour juguler la presse, notamment. Alors, il est d'abord le comité de la vaccine. Alors, le comité de la vaccine, c'est quand même, comment dire, une œuvre fondamentale. Il est ruiné. Il revient en 1799. il a vu ce que c'était que la vaccination en Angleterre contre la variole et il va, sur ses propres deniers, lancer une grande souscription pour vacciner les Français contre la variole. Grâce à de l'ESR, etc. Des comités de la vaccine vont se constituer partout en France et on va quasiment éradiquer la variole grâce, justement, à la volonté de Lyoncourt. C'est quand même phénoménal. On parle, certains spécialistes parlent de 2 millions de Français qui auraient été sauvés grâce à lui ? Français et même Européens parce que Bonaparte, qui n'aime pas Lyoncourt et qui le maintient hors de la politique, est quand même pertinent. Et il reconnaît les œuvres de Lyoncourt et il va favoriser la vaccine en vaccinant tous ses soldats et ensuite en propageant la vaccine dans tous les pays d'Europe qu'il va occuper. Donc, au-delà des 2 millions de Français qui vont être sauvés par la vaccination, on peut compter certainement aussi plusieurs centaines de milliers d'Européens qui ont été sauvés par la vaccine répandue par Lyoncourt. Alors, c'est un homme qui va traverser son siècle, il va mourir à 80 ans et il part, je dirais, avec toute la France qui suit quasiment son enterrement. Oui, son enterrement, c'est quand même une page d'histoire j'allais dire qui est remarquable dans le sens où on va faire des funérailles quasiment nationales à un personnage qui est dans l'opposition, qui est proscrit, à qui on a retiré toutes les charges. on compte à peu près 50 000 personnes qui sont là présentes à Paris devant l'église de la Madeleine pour son enterrement. Les élèves des arts et métiers ont obtenu de la famille le privilège de porter le cercueil en sortant de l'église pour aller le mettre sur le catafalque pour l'emmener ensuite hors de Paris. La police refuse ce cérémonial et veut s'emparer du cercueil. Le cercueil tombe au sol le couvercle sort selon les témoins donc le duc finalement est roulé dans la boue son manteau de père est taché etc. Un scandale énorme. Voilà. Finalement le cercueil est remis en place et c'est donc le baron Dupin qui provencera les loges funèbres donc à la porte de Paris à la porte de Clichy avant que le duc ne soit enterré en toute intimité dans son parc à Lyoncourt. Et vous avez même retrouvé donc un document des élèves qui raconte sur quatre pages ce qui s'est réellement passé. Oui exactement. Il y a eu comment dire de multiples témoignages dont Alexandre Dumas par exemple qui rapporte mais alors de façon peut-être un peu mélodramatique donc ces funérailles scandaleuses et par contre j'ai retrouvé de façon fortuite dans les archives de la PHP le témoignage écrit par les fameux élèves qui portaient le cercueil et qui ont voulu apporter leur témoignage sur la vérité la véracité des faits et donc là on a la trace et on a la certitude que les élèves comment dire ont été dépossédés par la force publique d'un cercueil que la famille avait bien sûr autorisé et on les avait autorisé bien sûr à porter ce cercueil et donc ça ajoute encore au scandale. Alors on arrive à la fin de cette émission mais tout ce travail que vous avez accompli si vous devez retenir quelque chose de cet homme c'est quoi et pourquoi finalement dans l'histoire il passe malgré tout un petit peu inaperçu vous l'expliquez comment ? Je pense qu'il disparaît en 1827 alors que nous sommes dans une époque plutôt de ultramontaine un peu réactionnaire où la révolution a été étouffée où on essaye justement de faire disparaître toutes les traces tous les acquis de la révolution il va y avoir trois ans après la révolution de 1830 après on va passer à 1848 et donc finalement les luttes sociales la montée du socialisme du communisme de la révolution de 1870 vont finalement étouffer tout un tas de personnages qui ont participé après la révolution à essayer de maintenir certains acquis et donc la Rochefoucauld-Lioncourt va disparaître dans les cendres du 19ème siècle Mais pourtant il aura été bien à l'origine de plein de choses Tout à fait il est à la base finalement de la PHP l'assistance publique il est donc à la base de la vaccination il est le premier président premier administrateur de la caisse d'épargne il est le fondateur des arts et métiers il a été président de l'assemblée nationale donc il a été premier 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 très souvent voilà mais finalement l'histoire l'a diluée voilà l'histoire l'a diluée et puis je pense que la façon dont on a enseigné l'histoire après à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle donc en mettant en exergue certains grands personnages comme Lafayette par exemple ou je ne sais pas moi Robespierre etc ça va finalement un petit peu recouvrir d'une espoir de couverture voilà d'autres personnages qui aujourd'hui paraîtraient de second plan et qui pourtant à leur époque étaient vraiment de premier plan Daniel merci beaucoup pour ce cours d'histoire accéléré et cette magnifique exposition qui aura duré quelques mois à l'heure juillot et qui j'espère renaîtra d'ici là et ailleurs peut-être oui j'espère qu'on va pouvoir en garder une trace que l'on va faire circuler j'aimerais bien qu'on puisse ne pas perdre la trace de ce personnage et que ce ne soit pas simplement éphémère mais que justement on puisse le remettre en lumière mais qu'il reste dans la lumière merci beaucoup au revoir